Bonjour à toutes et à tous. Donc vidéo d'introduction et sur le thème d'histoire que nous allons commencer maintenant que le thème de géographie précédent est terminé. Alors petit rappel pour ceux qui n'ont pas pris encore le temps de relire leur précédent cours. Nous nous sommes quittés sur la révolution de 1830, les trois glorieuses qui portent au pouvoir un monarque constitutionnel, Louis-Philippe, roi des français, le roi citoyen qui réaffirme son attachement aux valeurs de la révolution française, même si cela peut paraître paradoxal. L'année 1830 c'était aussi l'année de l'indépendance de plusieurs pays, nous avions évoqué la Grèce ou encore la Belgique. L'année 1830 enfin c'est aussi l'échec de certaines indépendances comme celle de la Pologne. L'année 1830 donc c'est l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle monarchie, appelée la monarchie de Juillet, qui se veut plus libérale, plus ouverte, plus moderne que la précédente, même si quelques accrochages et quelques petits heurts se font sentir, notamment en termes de liberté de la presse que nous avions évoqué par exemple en cours de MC. Donc nous allons commencer ce nouveau chapitre, ce nouveau thème donc. La France dans l'Europe des nationalités, politiques et sociétés, nous allons nous pencher sur la période qui s'étend de 1848 à 1871, soit de la proclamation de la seconde république à la proclamation de la troisième république, république, de la deuxième république, excusez-moi. Donc la France dans l'Europe des nationalités, la première partie, une république urbaine et sociale. Alors un peu de recul d'abord, voilà comment nous allons procéder pour ce chapitre. Dans un premier temps, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi la deuxième république, en dépit de ses promesses, a fini par consacrer un empereur, désolé du spoiler pour ceux qui ne s'y attendaient pas. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment le second empire, en dépit d'une politique autoritaire, se libéralise-t-il progressivement, le tout dans une Europe qui, elle, est en pleine mutation politique et sociale. Donc c'est parti pour cette première partie, la république est rétablie, république rétablie donc depuis la première de 1793. La république est rétablie donc, vive l'Empire. Cette première partie donc, la république est rétablie, vive l'Empire, s'articulera autour de deux grandes parties, une république urbaine et sociale, dans un pays encore rural et conservateur. Nous nous pencherons sur l'abolition de l'esclavage comme étude de cas, nous évoquerons Karl Marx à propos des élections de 1848, et nous terminerons avec le coup d'état de Napoléon le Petit, selon l'expression de Victor Hugo. L'année 1847 est une année assez particulière. Prend forme une campagne qu'on appelle la campagne des banquets, qui est une manière pour les opposants politiques de Louis-Philippe de contourner l'interdiction de réunions politiques, puisque, en se réunissant pour des banquets, le motif officiel de la réunion est donc de manger, tout simplement. Si ces réunions sont à l'origine organisées par ce qu'on appelle l'opposition dynastique, c'est-à-dire des personnes qui ne souhaitent pas nécessairement remettre en cause le principe de la monarchie, mais qui souhaiteraient voir son évolution, ces banquets sont peu à peu parasités, ou en tout cas sont peu à peu visités, au départ, des républicains qui profitent de ces réunions pour porter des toasts à la république, donnant une couleur de plus en plus radicale, ou en tout cas de plus en plus républicaine, à ces banquets qui, au départ, ne l'étaient pas. En février 1848, doit se tenir à Paris le dernier de ces banquets, et le Louis-Philippe décide de l'interdire. Il déclare qu'il voulait un banquet, ils n'en auront même pas les miettes, et souhaite ainsi donc couper court à ces réunions politiques, qui commencent à devenir de plus en plus contestataires et de plus en plus hardies. Cette interdiction n'a pas l'effet escompté, et elle entraîne une émeute. Les 22, 23 et 24 février 1848, l'émeute qui a tourné à l'insurrection, voit la capitale se couvrir de 1500 barricades, qui ont raison, de la monarchie, et Louis-Philippe abdique le 24 février 1848. La république est proclamée. Cette république, elle se veut urbaine et sociale, et elle se veut avant tout ouverte à tous les Français. Lamartine, que vous voyez ici sur le perron de l'hôtel de ville de Paris, déclare que cette république devra porter le symbole du drapeau tricolore, symbole de fraternité universelle, symbole de l'universalisme, et refuse ainsi la demande de certains des révolutionnaires les plus extrémistes, qui voulaient adopter le drapeau rouge, symbole d'une république ouvrière et sociale. Le discours qu'il prononce à cette occasion est resté célèbre, avec l'expression, « Le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie ». Il souhaite ainsi éviter les désordres et les excès de la première révolution, celle de 1792, qui avait accouché sur la terreur. Citoyens, pour ma part, le drapeau rouge, je ne l'adopterai jamais. Et je vais vous dire pourquoi je m'y oppose de toute la force de mon patriotisme. C'est que le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec la république et l'empire, avec vos libertés et vos gloires, et que le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de masse, freiné dans le sang du peuple. Les dictionnaires de 1848, tout comme Lamartine, sont très nombreux et viennent d'horizons politiques très variés. artistes, comme Lamartine, intellectuels, artisans, mais aussi ouvriers parisiens. Les classes populaires semblent enthousiastes à l'idée de cette révolution. Lamartine devient ministre des Affaires étrangères, et le gouvernement provisoire voit rentrer des socialistes comme Louis Blanc, siégés aux côtés de républicains comme le Drurolin. Les classes populaires parisiennes qui ont également participé aux journées révolutionnaires, en tenant les barricades, ou encore avec l'invasion du palais Bourbon le 24 février, qui a conclu la révolution, se voient ainsi représenter. Il s'agit pour les républicains de proclamer la république le plus rapidement possible. Pour ces républicains, 1830 a été un échec. Ils ont l'impression que cette révolution leur a été volée, puisqu'elle a débouché sur une monarchie. La république est vue comme quelque chose de très précieux, quelque chose qu'il a fallu mettre du temps pour faire émerger, et qui maintenant doit être préservée. Vous voyez ici un discours de Lamartine, avant les élections présidentielles de la fin de l'année 1848, dans lequel il s'engage personnellement en faveur de la république. Même si, effectivement, on verra que cet engagement sera finalement ligné. La république est proclamée le 24 février 1848. Le lendemain, le droit au travail est également garanti. Et le surlendemain, le 26 donc, les ateliers nationaux sont créés. Il s'agit par la création d'ateliers nationaux d'ouvrir des grands chantiers publics financés par l'Etat, qui sont à même de donner du travail à toute personne qui en seraient dépourvus et qui en feraient la demande. Ces ateliers nationaux sont vus comme un moyen de redonner dignité et moyen de subsistance à ceux qui sont dans le besoin. Il s'agit là d'une façon plus moderne, en tout cas d'envisager l'aide sociale, puisqu'il ne s'agit pas de faire la charité ou de donner des indemnités, mais bien de donner la possibilité aux gens d'avoir un travail. Donc le droit au travail est maintenant garanti par cette constitution. Il y a également le 4 mars, la liberté de réunion et de presse qui est garantie. Et enfin, le suffrage universel masculin est mis en place le 5 mars. Dans les autres avancées, on peut noter l'abolition de la peine de mort pour les crimes politiques, ou encore l'abaissement, la réduction de la durée du travail à Paris à 10 heures par jour, contre 11 heures auparavant. Néanmoins, ça ne s'applique pas pour le reste du pays. Le suffrage universel masculin est un élément extrêmement important de cette seconde république, puisque le suffrage universel, certes masculin, mais le suffrage universel est vu comme une façon de combattre l'injustice et les désordres sociaux. Vous avez sur cette gravure très célèbre de Louis-Marie Boredon l'image d'un homme qu'on peut identifier à un ouvrier si vous regardez le tablier de travail qui semble repousser le fusil en disant ça c'est pour l'ennemi du dehors, pour le dedans, voici comment l'on combat loyalement les adversaires. Cette gravure donc intitulée le vote ou le fusil montre assez clairement que les désordres politiques intérieurs de la nation ne doivent se résoudre que par la consultation populaire qui s'incarne ici dans le suffrage universel. A partir du moment où vous avez voté, à partir du moment où vous avez exprimé la voix qu'on vous donnait l'occasion d'exprimer, eh bien la contestation n'est plus légitime puisque vous avez voté et la majorité doit l'emporter selon le principe démocratique. La violence n'a donc pas sa place à l'intérieur de la communauté nationale. Elle ne doit être utilisée ou elle n'est requise que pour défendre cette communauté nationale d'agression extérieure. Cette république vous la voyez ici représentée par le tableau de Honoré Daumier proposé en 1848 lors d'un concours. Elle incarne donc de grands principes démocratiques. Ce tableau représente une république nourricière. Il a été réalisé en mars 1848. Il s'est classé onzième au concours de la composition de la figure symbolique de la république. Mais il est intéressant car on voit sur ce tableau la république sous les traits d'une femme forte et puissante qui allaite qui allaite deux enfants eux aussi représentés comme forts avides de l'énergie que cette république peut leur donner et au pied de cette république. Vous voyez le troisième enfant qui s'instruit. On a donc ici une image de république protectrice une mère bienveillante qui prend soin de ses enfants. Autre proposition d'allégorie de cette seconde république le tableau d'Armand-Cambon présenté au même concours sur lequel vous avez plusieurs éléments intéressants. L'arc-en-ciel qui suggère l'arrivée du beau temps qui fait une transition entre le régime précédent monarchique perçu comme plus sombre et la république qui apporte les lumières. Le beau temps après la pluie créant ainsi l'arc-en-ciel. Cette république féminine au centre elle tient dans sa main droite brandie au-dessus d'elle un rouleau dont on peut supposer qu'il s'agit d'un rouleau de loi ou d'une constitution mettant ainsi en avant la loi qui régit tous les individus et non plus un quelconque absolutisme royal ou en tout cas elle proclame ainsi l'universalité du droit pour tous les individus. A l'arrière-plan l'équerre que vous voyez le compas représente le triomphe de la raison sur les superstitions au pied de cette république vous avez un lion mais un lion apaisé un lion tranquille qui semble être presque apprivoisé on lui a posé les pieds dessus ce lion il représente la force mais la force tranquille la force sauvage brutale mais qui est contrôlée la force qui ne sera lâchée que s'il y a besoin ici par exemple de se défendre la ruche est un symbole de l'activité industrielle et les ouvrières qui travaillent dans cette ruche les abeilles sont une référence à cette république industrieuse laborieuse qui place le travail parmi les valeurs qu'elle met en avant alors si les femmes sont absentes de la vie politique enfin plutôt si elles sont exclues du droit de vote elles ne sont pas totalement exclues de la vie politique elles s'y engagent vous avez par exemple Eugénie Niboyet que vous avez ici en photographie par le studio Nadar à la fin du 19ème siècle qui crée un journal très célèbre La Voix des Femmes et qui anime plusieurs clubs de débat politique réservés aux femmes Georges Sand également auteur célèbre s'engage en politique auprès du républicain Ledru Rollin c'est elle qui dirige le bulletin officiel de la république sorte de journal officiel du gouvernement et elle est en plus une écrivaine renommée il s'agit d'une des premières femmes en France à être en mesure de vivre de sa plume de gagner suffisamment d'argent avec ses écrits pour être autonome financièrement ces femmes militent pour améliorer la condition féminine et obtenir éventuellement l'égalité des droits d'ailleurs Georges Sand avait déjà écrit en 1838 dans son ouvrage L'Elia quel est donc ce crime contre nature de tenir une moitié du genre humain dans une éternelle enfance je vous rappelle que sous le code civil napoléonien la femme est considérée comme juridiquement dépendante de son père ou de son mari bien sûr les femmes qui s'engagent en politique sont aussi cibles de caricatures parfois violentes et pas toujours de très bon goût vous en avez ici quelques exemples alors la muse qui est en Grèce en train de rédiger vous avez ici le Drurellin qui est attaqué pour sa proximité avec Georges Sand vous avez Georges Sand donc à l'arrière qui tient la serviette du ministère de l'intérieur et un trait d'humour ce beau candidat à la présidence du club des femmes avec un jeu de mots absolument recherché n'est-ce pas je vous invite à regarder page 84 de votre livre vous y trouverez un dossier fort instructif sur Georges Sand que je vous invite très 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 fortement à aller consulter les femmes s'engagent en tenant aussi par exemple des journaux vous avez ici un exemplaire de la république des femmes le journal des cotillons qui publie ici la marseillaise des cotillons je vous laisse fredonner avec l'ère de la marseillaise les paroles ici sont assez significatives et révélatrices de ce nouvel état d'esprit ce vent de liberté qui règne sur la France tremble et tirant portant culotte le fameux notre jour est venu point de pitié mettons en note tous les torts du sexe barbue tous les torts du sexe barbue voilà trop long tant que ça dure notre patience est à vous debout vénusienne debout et là vont notre vieille injure liberté sur nos fronts verset des chauds réseaux tremble tremble et marie jaloux restez au cotillons il y a également d'autres variantes ici le chant du départ qui est un chant militaire qui avait été l'un des l'une des musiques officielles de l'Empire est ici détourné le chant du départ de ces dames ou grande expédition contre ces gueux de Marie les femmes participent donc à la vie politique via des clubs vous avez sur cette caricature deux femmes qui portent un discours sur la liberté de la femme qui semble quitter le domicile pour aller rejoindre leur club de discussion et l'une d'entre elles recommande à son mari soigne le pot au feu et couchez ma fille de bonne heure si elle crie vous lui donnerez à têter le mari avec son tablier et ne sachant pas quoi faire lui demande mais avec quoi bobonne avec le biberon imbécile donc voilà ici une revendication de femmes qui entendent laisser une partie des tâches ménagères à leur mari pour s'impliquer dans les discussions politiques de leur temps bien sûr cette liberté de ton n'est vous vous en doutez pas du goût de tout le monde et vous avez ici cet exemple des citoyens Cocardo, Boniface et Nicolet demandant au gouvernement provisoire que sous un régime quelconque même sous la république les femmes doivent continuer d'être soumises à leur mari ils trouvent ça absolument scandaleux que les femmes puissent s'exprimer aussi librement vous avez ici deux jetons de club des femmes celui de gauche le jeton d'entrée pour rentrer au bureau du club des dames dont Eugénie Niboyet est la présidente et le deuxième celui qui commémore le discours du 27 mai 1848 dans lequel est repris le passage c'est nous qui faisons l'homme pourquoi n'aurions-nous pas voix délibérative dans les conseils après tout cette république donc elle suscite de nouveaux idéaux elle est portée par ce que Georges Renard a appelé ouvrez les guillemets l'esprit de 1848 cet esprit de 1848 il souffle de la fin du mois de février jusqu'au printemps 1848 et il est porté par de grandes avancées notamment ce que nous allons voir ici une avancée absolument incroyable la proclamation de l'abolition de l'esclavage pour la deuxième fois en France il était temps cette proclamation a lieu en avril 1848 plusieurs personnalités comme Lamartine mais surtout Victor Schelcher y sont associées considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine car il détruit le libre arbitre de l'homme il supprime le principe naturel du droit et du devoir et il est une violation flagrante du dogme républicain liberté égalité fraternité ce décret dont le premier article stipule que l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises deux mois après la promulgation du présent décret est donc celui de l'abolition officielle de l'esclavage pris par le gouvernement provisoire de la deuxième république je vous invite à regarder sur Pearl Tree's vous pourrez y trouver le dossier documentaire concernant l'abolition de l'esclavage dans lequel je vous demande en quoi l'abolition de l'esclavage peut-il ou peut-elle représenter l'incarnation des idéaux de cette seconde république vous aurez besoin pour réfléchir à cette question du dossier documentaire donc je le disais que vous trouverez sur Pearl Tree's mais également des notes que vous n'aurez pas manqué de prendre j'en suis sûr durant cette vidéo il est possible si vous le souhaitez de me rendre ce travail sous la forme d'un devoir facultatif si vous ne faites pas partie du groupe qui a fait ce travail avec moi en classe je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et à la prochaine et à la prochaine